Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle méditation que nous allons nous offrir et partager avec l'univers. Plaçons nos mains devant notre poitrine, que nous soyons assis ou allongés. Fermons les yeux un instant pour nous sentir de l'intérieur. Est-ce que nous pouvons nous sentir globalement ? Est-ce que nous pouvons nous sentir jusqu'aux petits orteils ? Et pourtant garder la conscience de nos cheveux. Sentons comment notre corps est chaud, vivant, et comment la respiration permet à tout l'ensemble de notre tronc, notre cou, même de notre tête, une sorte de mobilité. Cherchons à sentir les poumons qui se déploient avec l'air. Sentons aussi particulièrement l'arrière de notre corps, que nous avons tendance à oublier, et si nous sommes assis, vérifions que la posture du tronc par rapport aux cuisses respecte bien les 90 degrés qui permettent à l'énergie de bien circuler. Sentons le ciel au-dessus de notre tête, le soleil devant le front, la lune à l'arrière. Et sentons comment nous pouvons unifier tous ces rayonnements à l'intérieur de notre cerveau. Sentons nos épaules complètement détendues. Si nous sommes allongés, laissons les bras peser sur le sol, sur le lit. Et si nous sommes assis, laissons la pesanteur tirer sur nos épaules vers le bas. Sentons que chaque souffle nous détend davantage, nous permet d'entrer davantage en relation avec nous-mêmes. Jusqu'au plancher pelvien, jusqu'aux cuisses, jusqu'aux jambes. Sentons la plante de nos pieds. Et relayons nos plantes de pieds à la terre. Et puis serrons légèrement l'anus, l'arrière de l'anus, de toute façon à sentir aussi notre coccyx. Et sentons que cet espace peut se relier aussi à la terre. Antakshya dit qu'en bas du coccyx, il y a comme une grande queue verte qui plonge dans la terre et qui aspire l'énergie. L'important, c'est de sentir que nous sommes reliés à tout l'univers. Nous sommes reliés aussi aux grands êtres, si nous les évoquons, les huit immortels. D'autres grands êtres, si nous le souhaitons. Et si rien de tout ça nous parle, sentons l'espace tout autour de nous, les étoiles. Relions-nous à leur puissance. Et puis aussi, relions-nous à tous nos âges. Les petits enfants qui aimaient bien rigoler et qui étaient très concentrés dans les activités qui l'intéressaient. Et puis tous les âges après, notre âge. Et faisons de même avec les lignées. Ceux qui étaient avant nous, ceux qui seront après. Et relions-nous aussi à tous ceux qui ont besoin d'énergie, de bien-être, de tranquillité, de bienveillance. Et à tous ceux qui s'appliquent à développer tout ça, et la conscience d'eux-mêmes, dans des pratiques quelles qu'elles soient. Ainsi, nous sommes véritablement des êtres de réseau. De réseau avec l'extérieur, avec l'univers. Et si nous allons un peu plus loin, nous nous rendons compte que nous sommes des êtres de réseau à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, on va laisser nos mains descendre en gardant la joie de ce réseau. Et nous allons faire une promenade au niveau du système des glandes endocrines. Donc, en fait, le docteur Chang explique que il faut commencer par les glandes du bas, et que lorsqu'elles sont pleines et qu'elles sont bien nourries, bien fonctionnantes, et bien tout ce qu'elles sont rayonne et va nourrir celle du dessus, et puis ainsi jusqu'en haut. Et puis après, quand on est en haut, alors là on peut aspirer aussi l'univers, remplir les glandes avec cette aspiration de l'univers, et permettre à tous ceux-ci circuits de se nourrir par en haut, alors qu'en bas, on fait nourrir à partir de l'énergie terrestre. Alors, on va commencer par en bas, et on va simplement essayer de repérer les glandes qui nous donnent les glandes sexuelles, les glandes des énergies sexuelles. Donc, on va, si nous sommes des femmes, poser les pouces de chaque côté du nombril, et puis regarder où les doigts se posent, et là où, si nous écartons un tout petit peu les doigts, là où sont les petits doigts, il y a les ovaires. Messieurs, il y a bien sûr les testicules, donc je ne vous indiquerai pas la place, et il y a aussi la prostate, donc juste sous la symphyse pubienne. Donc, plaçons une intention et une attention souriante dans cet espace, avec l'intention de nourrir ces glandes. Aspirons l'énergie du sol, de la terre, en serrant doucement les portes du bas. Donc, on va serrer, on va serrer l'anus, et le tracter légèrement vers le haut, comme si nous voulions aspirer l'énergie de la terre, et on va le faire plusieurs fois, en cherchant à sentir l'anneau et la profondeur. Et on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, relâchement, relâchons, tirons vers le haut, relâchons, tirons, serons à partir de l'anneau, relâchons. Tout notre bassin, notre sacrum, nos lombaires, nos vertèbres sont parfaitement détendus. Ensuite, on va laisser notre conscience dans l'anus, et avancer juste un tout petit peu, pour arriver à un petit renflement, qu'on appelle le point du périnée. Et si on va faire la même chose, rentrons vers l'intérieur du corps, le point du périnée, tractons-le vers le haut, et relâchons. Très intéressant de faire ces exercices-là, d'abord parce que ça redonne de la circulation dans le bas du corps, ensuite parce que cela évite tous les avachissements musculaires, et ensuite parce que ça va nourrir l'énergie de tout notre corps en la permettant à celle de la terre de venir monter et nourrir l'ensemble. Là, nous sommes en train de réchauffer cette zone, de l'habiter, de lui sourire. On continue à tirer vers le haut, juste le point, qui est juste à l'avant de l'anus, et pas le reste, ni ce qu'il y a devant, ni ce qu'il y a derrière. Encore, et une autre fois, sourions, harmonisons ce mouvement avec le souffle. Gardons la conscience de la totalité de l'espace de notre corps, et de l'espace autour de notre corps, du ciel et de la terre, même s'il y a une partie de notre attention qui est focalisée sur le fait que là, hop, nous tractons le périnée et nos lâches. Et ensuite, occupons-nous de l'espace génital pour pouvoir arriver à l'activation des glandes sexuelles. Donc, on va commencer à serrer et tracter cette zone exactement comme on l'a fait avec le reste. Et comme pour l'anus, on part vraiment de l'extérieur. On serre, on tracte vers le haut, lâchons, serrons, remontons, lâchons, serrons, remontons, lâchons. Et la prochaine fois que nous allons tracter, tirer, allons dans la prostate, les ovaires. Et commençons, aussi dans les testicules, et commençons à sourire dans ces endroits. Ne cessons pas complètement d'activer les portes du bas, mais nous pouvons le faire d'une façon beaucoup plus subtile, juste comme un petit mouvement, une petite respiration, que nous harmonisons avec le souffle que nous proposons aux glandes sexuelles. Nous sentons que ça se serre et que ça se déploie. Idem pour les testicules et ça s'appelle, et pour les ovaires, et ça s'appelle la respiration testiculaire ou la respiration ovarienne. Sourions. Chaque fois que nous sentons que ça se serre, nous fermons les portes du bas pour permettre qu'il y ait une constriction, un serrage au niveau de notre conscience, qui aide à agir de même au niveau de ses glandes. Et ensuite, à la prochaine fois, on va se détendre et ne faisons plus rien. Plus de contraction, sauf si elle reste tout à fait naturelle et à peine. Et plaçons simplement notre regard intérieur dans le bas de notre corps, notre tronc. Sourions. Sentons notre cœur présent, notre cœur chaud, aimant. Et laissons descendre depuis notre cœur toute la bienveillance, toute la joie dont ils disposent, comme s'il y avait des tubes qui partaient du cœur et qui allaient arriver directement dans chacun des ovaires et des testicules. Et du coup, ça permet à la respiration de devenir beaucoup plus amples, détendues, joyeuses. Et on vérifie qu'on est complètement relax. Nous avons ici des réserves de vie. Et le corps place tout ce qu'il y a de meilleur. Parce que pour faire un enfant, la vie essaye de sélectionner ce qu'il y a de meilleur. Donc, connectons-nous avec ce réservoir d'excellence et de créativité. Soyons heureux, remercions. Et notre attention, notre regard intérieur est légèrement posé dedans. Et puis ensuite, imaginons que nous avons des tubes, laissons faire la nature pour savoir par où ils passent, jusqu'au-dessus des reins, dans les glandes surrénales. Donc, on peut toucher nos deux reins. Ils sont à l'arrière, à la même hauteur que le nombril. Le milieu des reins est à peu près à la hauteur du nombril. Et si on monte un peu, on sent tout de suite les côtes à l'arrière. Et bien, juste derrière ces côtes-là, nous avons les petits chapeaux des surrénales. Donc, on va masser un peu le haut de nos reins et le bas des côtes. Et éventuellement, tapoter un tout petit peu. Et puis, ensuite, on va, on peut laisser les mains à cet endroit pour chauffer si on veut. Ou alors, on les remet tranquillement. Et en plaçant notre attention à cet endroit, en reliant les glandes, les testicules et les ovaires à nos surrénales. nous sourions dedans, nous nous détendons. Et nous respirons par l'arrière des poumons pour que nous sentions qu'ici, il y a aussi dans le dos une forme de mobilité avec le souffle. Sous vos rayons. Il y a beaucoup de pouvoir dans ces, elles ont une grande responsabilité, ces glandes surrénales. Elles nous permettent de fuir s'il le faut, d'attaquer, de faire le mort, de réagir devant le danger, de survivre. Et elles nous permettent aussi de nous détendre après. Si nous pensons à à décrocher nos pensées des stress. Alors, sentons que là, c'est justement ce que nous sommes en train de leur apporter. Nous sourions juste au-dessus des reins. Et nous sentons que ça respire, si nous le demandons. Notre cœur est ouvert. Il est chaud. Il bat. Et il va envoyer tout son amour et toute sa reconnaissance au surrénal. Et lorsque les surrénales sentent l'amour et la joie du cœur, elles se détendent encore plus. Et quelque chose se met à sourire. Et là, nous allons passer au thymus. Et là, nous allons passer au thymus. Et imaginez donc qu'il y a un... Nous avons des glandes sexuelles tout à fait satisfaites. Nous avons des surrénales tout à fait satisfaites et en pleine forme. Et tout ça va monter, toute cette belle énergie harmonieuse va monter jusqu'au thymus. On ne sait pas trop comment, mais l'énergie sait comment trouver le chemin. Et le thymus, il se trouve sur le sternum. est à peu près à deux tiers à partir du bas du sternum. Et donc nous allons sourire. Sourire à cet endroit. Et tapoter un peu le sternum pour nous aider à trouver la place. Et puis, prenons conscience que si nous respirons, en demandant à notre sternum de s'écarter des vertèbres et d'y revenir à l'expire, cela nous aide aussi à placer notre attention à cet endroit. Le thymus, c'est la glande de l'immunité. C'est la glande qu'on fait aller avec le coeur, à tel point qu'on l'appelle la glande du petit coeur. Ou le petit coeur. Le thymus aussi, il est double. Mais il est, il a deux parties, mais il est rattaché au milieu. Relié au milieu. Et on dit que c'est à l'intérieur du fonctionnement de cette glande, que se situe la chambre d'entraînement et de commandement de l'immunité. C'est vraiment intéressant que ce soit relié au coeur. Cela nous donne une belle indication de la façon dont nous devons regarder nos difficultés et ce qui nous dérange. Puisque c'est toujours en partant de l'amour et en partant du coeur que les problèmes se résolvent. Donc connectons particulièrement l'amour du coeur physique à des grands rayons, une belle chaleur qui vient dans le thymus, souriant dedans. Et comme on l'a fait pour les autres glandes, demandons à ce qu'il y ait une respiration. Et remercions. Laissons pulser cet endroit. On sent quand même un mouvement qui s'ouvre et qui se détend et qui revient. Lorsque l'énergie monte dans le corps, s'il y a une glande qui ne fonctionne pas très bien, alors l'énergie va s'arrêter de monter pour aller nourrir cette glande. Donc c'est très important que nous équilibrions et que nous redonnions à chacune de ces glandes, nous redonnions la santé optimale pour que l'énergie puisse continuer à monter entre le système glandulaire et aussi dans la colonne vertébrale. Maintenant, on va aller rendre visite à notre thyroïde. La thyroïde, elle est dans le cou, sur le devant, et elle est aussi comme deux ailes de papillon. Elle est donc double, mais réunie par le centre. La thyroïde gère un très grand nombre d'activités, et justement aussi l'harmonie de ses activités. Ni trop, ni trop peu. Avec la balance entre l'activité, le repos, le yang et le yin. Touchant notre pomme d'Adam, touchant notre cou et descendons avec une main très aimante. Descendons en ouvrant le pouce pour qu'il soit d'un côté et les doigts de l'autre côté. Et descendons gentiment le long du cou, en caressant avec notre main. Lorsque nous voyons la glotte, la pomme d'Adam, on peut gentiment, gentiment la promener de droite à gauche, l'amasser de haut en bas, de bas en haut. Détendons notre cœur, détendons le cou, le souffle et aimons la thyroïde. Sourions nos dents, remercions-la. Cherchons à la sentir pulser. Et puis, prenons conscience, en mettant la langue par la pointe du palais, prenons conscience de la proximité de la thyroïde avec les glandes de la chambre cristal. Alors, à la prochaine fois, quand nous en aurons envie, à la prochaine pulsation, demandons à notre thyroïde d'aller créer le chemin jusqu'à, comme un tube, jusqu'à notre chambre cristal qui est dans le cerveau, en bas du cerveau, au-dessus du voile du palais, vers le fond. Et donc, si on devait faire un trait entre la pointe de nos oreilles, comme un casque, et bien au milieu, on aurait l'endroit où, si on descend, et là où on pourrait mettre la pointe de la langue, nous avons la chambre de cristal. Alors, sourions à cet endroit-là et essayons de sentir toutes les glandes qui se situent là, en respirant toujours tranquillement. Et là, ça peut être très utile de nous souvenir que nous avons les pieds sur la terre et de nous souvenir que nous avons commencé par les glandes sexuelles, parce qu'elles sont reliées. Et donc, si nous commençons à, à nouveau, à faire pulser consciemment en bas du corps, ça va peut-être nous aider à sentir qu'à l'intérieur du cerveau, il y a quelque chose qui pulse. Surtout si nous le faisons gentiment, avec bienveillance, en souriant et sans jugement, qu'il se passe quelque chose ou qu'il ne se passe rien. Encore un peu au-dessus, nous avons l'épiphyse. Et nous pouvons respirer dedans, en tout cas l'imaginer. Et détendre complètement tout notre cerveau, tous les os du crâne pour ne pas déranger ses respirations. Et puis, on va à nouveau nous se connecter avec le ciel, avec l'étoile polaire, devant avec un grand soleil, derrière avec la lune. Et comme si on inspirait de tous ces côtés-là, nourrissons à nouveau la chambre de cristal, l'épiphyse, en aspirant toutes ces énergies cosmiques à l'intérieur de notre crâne. Et si nous rendons nos glandes endocrines remplies de la puissance et de l'essence de l'univers, alors ça veut dire que nous pouvons communiquer avec lui, que ce que nous faisons de nous lui importe parce que nous sommes vraiment reliés. Et nous sommes aptes à ressentir tout l'amour de l'univers. Nos glandes se détendent et souris. Et là, on va redescendre, en glissant gentiment notre attention jusqu'à la thyroïde. Mais en cherchant à garder la pulsation dans les glandes du cerveau, et ensuite de la thyroïde, on va descendre directement dans le stymus, en souriant dedans, détendant, avec gratitude. Et c'est tout le ciel qui descend maintenant. Et il descend maintenant dans les surrénales. On sent le thymus qui respire, les surrénales qui respirent. Et maintenant, on va arriver dans les glandes sexuelles. Et là, nous pouvons garder simplement la conscience globale de ces pulsations, de toutes ces glandes qui respirent ensemble, qui s'entendent bien, qui s'harmonisent. L'énergie de la terre monte et se raffine jusqu'au ciel, et l'énergie du ciel descend jusqu'à la terre. On laisse respirer. Ensuite, on ne fait plus rien. Laissons-nous simplement nous détendre à tel point que nous n'ayons plus la sensation très nette de notre frontière. Que nous soyons habités d'univers. Merci, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.